... Comme quelqu'un qui veut se suicider trouve l'autre froide et cherche à attraper le bord, Vincent Van Gogh atteint au vert le 21 mai 1890. Déjà le lilas défleurit. Dans le cerveau fatigué et malade, les peupliers verts de l'Oise effacent les ifs noirs et les songes rouges de Saint-Rémy. Vincent traverse le village, voit des toits de chaume moussus. Il en fera quelque chose. Cézanne en fit déjà quelque chose. La maison du pendu, où, à travers l'impressionnisme, il passe du romantisme à la peinture moderne. Corot, le premier, fut séduit par Auvers. Cependant, il n'a laissé qu'un souvenir d'Italie sur les murs d'un atelier du pays. Les natures mortes de Cézanne attendent Van Gogh depuis 15 ans dans la maison du docteur Gachet. Il est accueilli. Il sera soigné. Une sourde fureur de travail le reprend. Il n'a plus pain depuis l'asile de Saint-Rémy. A nouveau, il ne fait que peindre et dormir et prendre ses repas, travaillant sans bouger, ne s'arrêtant que pour manger un morceau à deux pas. En deux mois, 70 tableaux, 33 dessins, 66 jours, et la mort. par cette centaine d'oeuvres, Auvers, 100 fois répétées, et partout dans le monde, dans tous les musées, qu'en reste-t-il à Auvers? Des images pour les touristes. de l'église, et de l'église, et de l'église, et de l'église. L'église a halluciné. Devant le pinceau sage des peintres du dimanche, elle reprend sa mesure et ses lignes. De cette période, des toiles gays et bien bâties. Des paysages avec des traces de figures, comme il en a toujours fait. Et souvent, d'inspiration et de couleurs tendres. Parfois, des traits d'enfant, durcis, sarcastiques, vieillis, inquiets, inquiétants, et le beau portrait du docteur Gachet, mélancolique, presque grimaçant. Il veut d'autres portraits, mais devant le bruit doux des épis, la figure humaine le quitte. Le peintre des corps précis, puissant et sûr, les oublie à présent. Il les dilue, les confond, et les perd dans la terre. Au revincent, solitaire, à la charge de tous, mais en même temps, abandonné de tous. Instinctivement, il ne les voit plus. Lui-même, a cessé de se peindre. Et sur les longues toiles qu'il monte dans sa chambre, les dernières, il n'y a plus que l'air et le souffle des blés, plus rien. Il craint de plus en plus que son frère Théo ne cesse de l'entretenir. Il lui écrit, « Tu auras été pauvre tout le temps pour me nourrir, mais moi, je rendrai l'argent, ou je rendrai l'âme. » « Les tableaux se fanent comme des fleurs. Moi, comme peintre, je ne signifierai jamais rien d'important. Je le sens absolument. » Le 27 juillet, il se tire une balle dans la poitrine. Il voit un dernier jour. Son frère Théo le rejoint, un an après. Pauvre Vincent. À la charge de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...